Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé et suivi. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Salut les petits amis de NoLife, entrez donc aujourd'hui une grande première. Attention, du jamais vu dans chez Marcus, puisqu'on va faire pour la première fois un comparatif. Eh oui, entre Blur, dont j'ai la pochette, et Speed Seconde, dont j'ai pas la pochette, mais qui est dans la PlayStation 3. Blur est sur Xbox 360 aujourd'hui, mais évidemment les deux existent à la fois sur Xbox et sur PS3. Donc voilà, on va essayer de voir un peu ce que ça donne l'un par rapport à l'autre. J'y tenais parce qu'en fait je trouve que ces deux jeux se ressemblent énormément. J'ai reçu les deux à peu près en même temps. J'ai commencé à jouer à Speed Seconde et j'ai trouvé vraiment génial. Et puis quand j'ai vu Blur arriver, j'ai même pas eu envie d'y jouer. Et en fait j'y ai joué et il est super. Alors, pour pas que vous arrivez la même chose, on va regarder les deux jeux et vous ferez votre avis. Vous allez voir que les deux sont magnifiques. Je commence avec Speed Seconde, qui est vraiment très très spectaculaire. C'est des courses, mais c'est de la folie pure. Ça part dans tous les sens. Et c'est une sorte de Mario Kart, très à la mode en ce moment, de concurrence et Mario Kart. Sauf qu'on fait tout exploser dans le décor. Il n'y a pas de bonus, mais on a des voitures qui sont censées participer à une sorte de jeu de télé-réalité ultra trash. dans lequel des cascadeurs font des courses et peuvent déclencher des explosions, regardez bien, comme ça. Et des pièges devant les roues des autres... Ouh là, je suis pas le parti un peu en bruit. Devant les roues des autres concurrents. Je trouve qu'il y a un gars qui a absolument bien résumé le tout. C'est une demi-journiste préférée de Canard PC. Qui a dit, en parlant de ce jeu, Speed Seconde, c'est Mario Kart réalisé par Michael Bay. Donc je trouve que c'est exactement ça. Regardez, des explosions de folie. Pas de bonus à ramasser comme on le fait de manière traditionnelle. Mais simplement, en fait, du pouvoir à engranger. Donc à chaque fois que je fais l'aspiration à quelqu'un ou que je fais un dérapage, regardez. Vous voyez la petite jauge en bas qui se remplit là ? La jauge bleue qui se remplit. Qui peut se remplir à trois niveaux. Deux carrés bleus et après un carré rouge, on va dire. Et ça va me permettre de déclencher des attaques plus ou moins puissantes. Des attaques pyro, on appelle ça. Parce qu'effectivement, ça déclenche des effets pyro-techniques. Comme les feux d'artifice. Allez, regardez, trois gaffes. Je peux exploser en même temps, en retournant ce camion. Plus un quatrième, moi-même. Parce que je n'avais pas fait gaffe. Donc quand vous déclenchez une catastrophe, il faut faire gaffe à ne pas vous faire prendre dedans vous-même. Là, je me retrouve en quatrième place. Alors que... Allez, regardez, hop. Je déclenche juste devant, j'ai fait péter tous les mobs, je ne sais pas si vous avez vu. Et j'ai craché l'ennemi Hudson. Et me voilà troisième. Donc écoutez la musique. Regardez l'action comme elle est trépidante. Eux aussi, évidemment, me balancent des crasses. On se croirait vraiment dans un film d'action. C'est absolument magnifique. Regardez, hop. Faire péter un truc sur eux. Alors, il faut essayer. Évidemment, quand on connaît les circuits, on sait à peu près où se trouvent les pièges. Et ce qu'ils peuvent faire comme dégâts. On sait aussi à peu près l'endroit où ils vont tomber. Et on a le temps de s'éloigner. Vous voyez ? Il s'est scratché. J'ai scratché Carpen. Alors par contre, ils ont des noms pourris. Il y en a un qui s'appelle Peter. Il est craché et pété. J'ai craché et pété en même temps. Dégueulasse. Il y a vraiment des noms absolument pourris. C'est dommage. Et mon nom à moi n'est jamais évoqué. Je trouve ça absolument vexant. Vous verrez que quand vous dépassez un concours, il y a écrit « a pris la première place ». Il n'y a pas mon nom. On pourrait mettre « Marcus a pris la première place ». Je serais platé même en fait. Ça arrive tellement peu souvent. Non, il m'a dit « a pris la première place ». « A pris la première place ». Donc, je ne sais pas. Soit c'est des gars du Nord qu'on traduit le jeu. « A pris la première place ». Soit ils ne voulaient pas mettre mon nom. En l'occurrence, Marcus. Je comprends. Je suis réputé pour ne pas être un grand joueur. Donc, on sent que ça les vexe. Bon, je papote, je papote. Et du coup, je n'essaie pas du tout de rattraper mes concurrents. Donc, je vais me concentrer un petit peu plus sur l'action. Regardez. Eux, par contre, on sent qu'ils sont concentrés sur moi. Ils ne me lâchent pas. En plus, on est dans le dernier tour. Je suis quatrième. Je dois pouvoir me rattraper. Donc, en fait, regardez. Il y a une petite icône bleue qui apparaît au-dessus de mes concurrents dès qu'ils sont à portée d'un piège. Et donc, il suffit que j'appuie sur la croix. Voilà. Pour déclencher une explosion qui devrait les envoyer dans le décor. Mais ils peuvent tout à fait réussir à esquiver, comme moi. Donc, tous les pièges ne pourrissent pas systématiquement l'adversaire. Il y a même des moments où ça vous pourrez vous-même parce que vous avez mal calculé votre coup. En tout cas, c'est assez excitant, des courses comme ça. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. Voilà. J'essaie de l'exploser, lui. Il s'est passé à côté. Et je n'ai droit, évidemment, d'exploser les gens que si j'ai engrangé suffisamment de turbo. Donc, en dérapant, enfin turbo, non, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai craché Drey. Julien Drey. Il est du Parti Socialiste, non, je crois ? N'importe quoi. Je vous ai dit, vraiment, c'est n'importe quoi. Oh là là là, ça va me coûter cher, ce dérapage. Je n'étais pas en mauvaise posture et maintenant, je le suis. Oh là là là. Oh, il va me coûter cher, ce dérapage. Parce que vous voyez, le temps de se remettre dans la course, je pense que le tour va être fini et je vais finir sixième ou un truc comme ça. En plus là, je n'avais pas d'aspiration, je n'avais rien. Donc, je ne peux pas intervenir sur la course. Oui, je vais finir cinquième, ce n'est pas terrible du tout. Merci pour le feu d'artifice, mais enfin franchement, ce n'est pas super mérité. Donc, il faut être très concentré, essayer d'anticiper, voir les obstacles et tout. C'est extrêmement compliqué, mais c'est sympa comme tout. Et surtout, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est de l'action, du grand spectacle, comme on aime. Donc ça, c'est vraiment bien. On gagne des points à chaque fois, ça permet d'ouvrir de nouvelles voitures. Il y en a d'ailleurs qui sont pourries. Il y en a qui sont plus pourries que la voiture que vous avez au départ. Donc, ça ne vaut pas toujours le coup de changer de voiture. Il y en a qui sont plus costauds que d'autres. Donc, c'est bien pour résister aux chocs, mais ce n'est pas forcément la dernière voiture que vous avez eue qui sera la meilleure. Je vais prendre un autre niveau. Je vous fais voir les voitures vite fait. Il y a des trucs assez rigolos. Vous voyez, on peut les repeindre, évidemment. Le Brawler, désire d'en augmenter des noms de voiture. La voiture du Brawler. Alors, il a Railback Brawler. Voilà. Devant d'écran splitté, on se dit « Ouais, ça va être super. On va envoyer des crasses à son pote et tout. » C'est très bien quand vous jouez avec quelqu'un du même niveau que vous. Parce que vous avez remarqué que pour balancer des merdouilles, il faut avoir le gars en visuel. Il faut le voir. Vous ne pouvez pas lancer des options, comme dans Mario Kart, quand vous êtes loin derrière. Donc, dès que vous avez perdu le mec de vue, c'est fini. Il n'y a plus que votre pilotage qui peut vous permettre de remonter jusqu'à votre adversaire. Donc, ça, à deux, ça peut être assez vite pénible. S'il y en a un qui est meilleur que l'autre, il part devant et puis c'est tout. Et vous faites quitte la course tout seul derrière, sans pouvoir utiliser les options qui font quand même le charme de la course. Et en ligne, c'est encore pire. Parce que, figurez-vous qu'en ligne, vous n'avez droit qu'aux voitures que vous avez débloquées dans le mode solo. Donc, moi, je n'avais que des veaux. Je me suis retrouvé avec des mecs qui, eux, avaient des voitures absolument magnifiques. Et donc, je ne pouvais absolument pas lutter. Donc, dès le début de la course, ils partaient loin, loin, loin. Je ne les revoyais jamais. Et je n'avais absolument aucune occasion de pouvoir rattraper le truc. Donc, ça fait des parties en ligne absolument catastrophiques. Pour peu que vous fassiez distancer dès le début par des gens qui, de toute façon, ont des voitures plus rapides que les vôtres. Donc, il n'y a absolument rien à faire. C'est extrêmement frustrant. Alors, regardez, ça, par contre, ce n'est pas frustrant. J'ai réussi une double, triple crash. Donc, je viens de balancer deux concurrents et me voilà deuxième. Je vais essayer de rattraper ce petit monsieur qui est droit devant. Voilà. Donc, là, pour le moment, je vous ai fait voir des attaques que de premier niveau. Mais on peut essayer d'engranger des pouvoirs pour obtenir, évidemment, des attaques beaucoup plus dévastatrices. Pour obtenir aussi la possibilité de faire des raccourcis. Alors, vous vous faites carrément tellement exploser le décor que ça change la route. Vous ne pouvez plus passer au même endroit de la route. Là, par exemple, faire exploser la moitié du pont sur lui. Ça ne prend pas de mal. Ça y est, j'ai pris la première place. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. A pris la première place. A pris la première place. Ça reste comme ça, dommage. Alors, voilà, ça explose de partout, évidemment. Donc, parfois, il y a même tellement de fumée et de poussière qu'on ne voit plus la route. C'est un cauchemar. Mais en tout cas, c'est trépidant. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc, quand j'ai commencé à jouer à cette petite seconde, je me suis dit, oh, regardez, hop, je racle le sol avec des pelleteuses. Je me suis dit, waouh, c'est super, on ne fera pas mieux. Et Blur, ce sera un jeu de course de bagnole de plus, mais ce ne sera pas forcément mieux. On verra tout à l'heure qu'en fait, je trouve Blur beaucoup mieux. En tout cas, beaucoup plus sympa. Surtout, surtout en multijoueur. Allez, j'explose le gars devant. Évidemment, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire essayer d'exploser un gars quand il est très près de vous. Parce qu'évidemment, oh, la vache, droit dedans ! Droit dedans ! C'est assez beau à voir en même temps. Donc voilà, il faut jouer stratégique. Mais la stratégie reste quand même assez limitée. C'est-à-dire, vous déclenchez les explosions un petit peu au petit bonheur la chance en espérant que le gars se fera prendre dedans, mais ce n'est pas garanti non plus. C'est très beau. C'est très beau. Love Bride m'a eu, et bien eu. Et j'étais quoi ? Deuxième, troisième, et me voilà sixième. Donc là, j'ai intérêt, encore une fois, à me concentrer pour récupérer les autres candidats. Alors le truc aussi, c'est vrai que je ne vous fais pas voir d'options de deuxième niveau, parce que finalement, on s'en sort plutôt bien avec les options de premier niveau. C'est-à-dire, on est tenté d'utiliser les options de premier niveau, parce qu'il faut bien rattraper les gars. Et on n'a pas le temps d'engranger. Regardez, on a carrément tout pété. Et ce coup-ci, on va passer à travers le bateau. Alors, tout à l'heure, on était passé en dessous, souvenez-vous. Regardez, à travers les flammes et tout. Absolument incroyable. Ouh, je ne savais pas par où sortir. Il semblerait que ce soit par là. J'en profite pour les faire exploser les autres à la sortie. Voilà. Je vois la quatrième. Peut-être qu'au deuxième tour sur trois. Je vois le gars au loin, donc dès qu'on voit un gars... Alors, regardez, je vais déclencher un raccourci. Ça, c'est super aussi. J'ai ouvert... Ah, je croyais que j'avais ouvert un truc. Et en fait, non. Je n'ai pas réussi. Où est-ce que c'est ? Voilà, et voilà un accident. Bon, vite fait, je ne vais pas finir la course parce qu'avant de passer à Blur, je voudrais vous faire voir une autre course rapidement. Parce qu'il n'y a pas que ce mode course. Il y a plein d'autres modes. Notamment un mode où vous êtes poursuivi par un hélicoptère qui vous balance des missiles Tomahawk dans la gueule. Donc, il faut essayer d'esquiver les missiles qui tombent sur le sol. Je trouve ça assez marrant. Donc, voilà. Ça, c'est le mode. Il y a le mode survie que je voulais vous faire voir. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous faire voir. Je vais juste vous faire voir rapidement le mode détonateur. Donc, c'est une course contre l'avons, tout simplement. Sauf qu'on fait péter tout le décor devant vous, autour de vous. Vous êtes tout seul. Il n'y a pas d'autres concurrents. Mais on a l'impression de se retrouver. Vous savez, dans le film 2012, quand ils, chaque fois, chaque fois, dans 2012, ils s'échappent toujours en voiture alors qu'il y a des météoriques qui leur tombent derrière. Tout s'explose. Le tremblement de terre s'ouvre devant eux. Il y a des éboulements de rochers, etc. Ce qu'on va voir là, je trouve, c'est exactement cette scène de 2012 de Roland Emmerich, qui est aussi un gars qui aime bien tout péter. Il est dans ses films depuis Independence Day. Il faut absolument qu'il fasse tout péter, ce gars-là. C'est assez rigolo. C'est un Allemand. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quand il était petit, il devait avoir des jouets allemands, en cassable, en bois. Et maintenant qu'il est grand, il les fait péter à chaque fois au cinéma, dès qu'il peut. Voilà le genre de choses que vous allez avoir dans 8 secondes. Regardez ça, un éboulement absolument monstrueux. J'arrive à me faufiler au milieu. Je trouve qu'avec la musique, ça le fait vraiment. En plus, c'est vraiment très très joli. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais regardez ce petit effet de coucher de soleil. Les décors sont vraiment vraiment grandioses. C'est presque aussi beau sur Xbox. On ne va pas chipoter entre la version PS3 et la version Xbox. Tout ça se rapproche. Regardez, on me fait carrément tomber un viaduc. Ce n'est quand même pas dans tous les jeux qu'on se prend un viaduc sur la tronche. Je trouve ça vraiment vraiment drôle. Il y a un autre mode qui s'appelle survie où vous poursuivez des gros camions chargés de flux radioactifs. Et ils larguent leur cul des gros tonneaux devant vous pour essayer de vous exploser la tronche. Donc, ils ont trouvé des modes de jeu assez sympa. C'est toujours très spectaculaire. Tiens, je vais traverser la station essence. On me fait tout péter sous le nez. J'adore. Ça, vraiment, vraiment super. Oh là là, là, je vais peut-être me manger la grosse boule. Une grosse boule sur mon nez. Ça ferait très, très mal. J'adore cette expression. Mes boules sur ton nez. C'est une expression qui m'a toujours fait. C'est très imagé. On n'est pas dans une émission 18+, mais on pourrait. Bon, c'est pas grave. Je disgraisse, je disgraisse. Je vais éviter. Vous avez vu de justesse cette grosse pelteuse qui m'arrivait dans la tronche. Enfin, voilà. Bon, bref, ça grouille d'obstacles. Vous avez pisé le truc. C'est super spectaculaire. Bon, maintenant, je vais essayer de vous faire voir Blur pour qu'on puisse comparer les deux jeux. Vous allez voir que ça vaut le coup de comparer les deux. Donc, on va faire juste exceptionnellement dans Chez Marcus une petite coupure, le temps de changer de console pendant que je me prends la tour de contrôle sur la tronche en traversant les flammes. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce Chez Marcus consacré cette fois maintenant à Blur pour le comparatif. C'est parti. Et on passe maintenant donc à Blur sur Xbox. J'ai une manette de Xbox à la main cette fois et j'ai essayé de me comporter aussi bien que dans Split Second. Ce n'était pas terrible dans Split Second. Alors, regardez. C'est presque aussi beau que Split Second. Je trouve que Split Second est plus beau, en fait. Il y a des effets, regardez comme ça, l'arrivée de la bagnole qui sont quand même super classe. On fait un départ lancé et tout de suite, voilà, c'est la classe. Alors, c'est un jeu qui a priori ressemble beaucoup. Il y a même des décors qui se ressemblent. Tout à l'heure, j'essaie de vous l'emmener sur les docks. Vous verrez... Oh la vache, ça sent pitié les gars. Vous verrez qu'on a l'impression de retrouver quasiment les mêmes décors. Mais la différence, c'est que là, les options, vous les ramassez sur la route et vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Et vous avez le choix des options. Là, par exemple, à droite, c'est un accélérateur. Paf ! Par à fond les ballons. Là, le truc à droite violet, c'est une sorte d'impact qui va me permettre d'écarter les autres concurrents quand je serai juste à côté d'eux. Je vais attendre d'être à côté d'un gars pour l'utiliser. Regardez bien. Paf ! Vous avez vu, ça me l'a carrément éjecté. Et l'autre truc que j'ai récupéré tout à l'heure et qui reste scotché à mon partiel carrière, ce sont des mines. Donc, hop, je vais attendre de passer devant quelqu'un et j'ai lâché les mines derrière moi. Et au passage, j'ai récupéré un accélérateur ce qui me permet de booster à fond la caisse. Vous avez vu que c'est pas pour rien que ça s'appelle blur. Blur, ça veut dire flou en anglais. Et quand vous partez à pleine vitesse, l'image se floute. Et c'est très impressionnant. Ces espèces de trucs électriques, là, c'est une des armes. C'est un éclair qui permet de troubler un peu vos adversaires. Comme je suis premier, là, dans la course, évidemment, ils me balancent tout ça devant comme des gros salauds. Je vais essayer de... Alors, c'est un peu comme Mario Kart, là, par exemple. J'ai trouvé une option qui permet de tirer des petits missiles devant. Mais je peux aussi les tirer derrière moi, vous voyez. Hop, je vais regarder derrière, du coup. Du coup, je me suis un peu perdu. Oh là là, je me crache. Oh, il me fait cracher juste derrière. Bon, bah, je vais me venger. Boum ! Un petit choc, histoire de... histoire de me débarrasser des gars. Là, regardez, ils sont juste à côté de moi. Donc, j'avais un deuxième choc. Je l'ai bien utilisé. Comme là, j'ai besoin de remonter vite. Hop, je prends plutôt un accélérateur qu'autre chose. En même temps, vous voyez mes points de vie en haut. En orange, là, il ne reste pas grand-chose. Donc, j'ai pris un truc pour réparer la voiture. Donc, je vais l'utiliser tout de suite. Donc, le truc génial, c'est que c'est super stratégique parce que, contrairement à Mario Kart où vous ramassez un cadeau, il y a une loterie pour savoir ce que vous allez récupérer. Là, c'est vous qui décidez de prendre une option plutôt qu'une autre en fonction de ce qui vous arrange. Et regardez bien, vous pouvez les stocker. Vous voyez que là, je les ai foutus à l'arrière et je peux passer à tout moment de l'une à l'autre. Voilà, là, j'en ai trois. Et regardez, je passe de l'une à l'autre à tout moment. Donc là, par exemple, un grand coup de boost et je pourrais enchaîner derrière, par exemple, avec l'option choc pour balancer des dégâts. Donc, il faut essayer de se faire des petits combos comme ça à soi-même. C'est une super idée. Par exemple, vous avez un troupeau devant vous. Vous utilisez un booster histoire de vous retrouver boum, direct en plein milieu du troupeau. Avec l'option choc, tac, vous écartez tout le monde. Et avec l'option mine derrière, vous semez des mines derrière vous histoire qu'ils ne vous rattrapent plus définitivement, on va dire. Donc voilà. Là, j'ai entendu un bruit qui disait que j'avais un missile guidé derrière moi. Donc, j'ai largué mon option derrière moi pour m'en débarrasser. Encore une fois, comme dans Mario Kart, vous savez qu'on peut larguer une banane soit derrière, soit devant. On peut larguer aussi une coquille soit derrière, soit devant. Là, c'est pareil. Les options, une mine, on peut la lâcher derrière soi. C'est fait pour ça. Mais on peut aussi tout à fait la balancer en avant. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une super idée. Tiens, d'ailleurs, j'en ai des mines donc je vais la larguer derrière moi histoire, voilà, là j'ai pris un bouclier histoire de me libérer un peu pour prendre les options qui m'arrangent le plus. Bon, là, j'ai une bonne avance. Je devrais pouvoir finir premier si tout va bien. Le rétro est super important. En fait, on regarde les gens dans le rétro. Du coup, je ne regarde plus trop la route. Évidemment. Je vais essayer de récupérer des mines. Voilà, histoire de bien baliser le terrain derrière moi. Et puis, un petit accélérateur histoire de conforter mon avance. Voilà. Les éclairs, ça ne sert à rien parce que ça envoie des éclairs devant le premier de la course. Or, comme pour le moment, le premier de la course, c'est moi. Je ne vais pas trop utiliser des éclairs. Donc, je vais m'en débarrasser. Donc, tout ça, il faut jongler entre les options en même temps qu'on conduit, qu'on dérape, etc. Ce n'est pas toujours facile, facile. J'utilise mon boost histoire qu'il ne me revoie absolument plus jamais. Mais contrairement à ce split seconde qu'on a vu tout à l'heure, quand vous êtes dernier, vous pouvez parfaitement récupérer les options qui vont bien pour remonter. Donc, un booster ou alors un missile guidé que vous enverrez droit devant et qui ira vers le premier gars qui se trouvera devant. Donc, tout ça est vraiment super bien foutu et ça donne des petites mais super trépidantes, notamment en ligne. C'est un vrai bonheur de jouer en ligne. Parce que là, pour le coup, tout le monde a la même bagnole et j'ai même l'impression qu'il équilibre et qu'il vous trouve des joueurs qui sont à peu près de votre niveau. Je dis ça parce que quand j'ai joué, moi, j'ai réussi à être premier plusieurs fois, deuxième ou troisième. Donc, ça veut dire qu'il avait dû trouver des joueurs de mon niveau et surtout, on a accès aux voitures qu'on veut, tous à égalité et non pas que aux voitures des riches que les riches ont eu les moyens d'ouvrir dans le jeu. Je dis les riches parce que j'ai entendu et je ne sais pas s'il y a une rumeur que dans Speed Second on pouvait acheter avec du vrai argent le droit de débloquer toutes les voitures. Ce que je trouverais absolument débile si c'est vrai, si ce n'est pas une rumeur à vérifier chez vous. Je n'ai pas le temps de vérifier. Je trouve ça quand même un peu gros. Vous savez qu'on râle toujours contre le contenu téléchargeable qui des fois est absolument ridicule. Il est déjà inclus dans le jeu et on le refait payer derrière. Je trouve ça quand même assez minable. Mais voilà, si c'est le cas, au lieu de gagner des voitures, honnêtement, se retrouver à acheter des voitures, je trouve ça pitoyable. Regardez, une vieille Volkswagen tout pourrie, on dirait Choupette. Il n'y a que moi qui connaît ce genre de référence. Il faut que j'arrête de vivre dans les années 80. J'ai repas en rose cette voiture. C'est pareil, c'est vraiment dévot. Je préfère ma petite voiture la dernière, je suis bien habitué. On peut aussi les recolorier en rose, en vert, un peu comme on veut histoire de les personnaliser. J'ai choisi San Francisco, So Salitos. So Salitos, c'est une petite ville de l'autre côté du Golden Gate à San Francisco. Je connais, j'ai un pote qui habitait là-bas. Je peux me la péter un petit peu. Et vous allez voir que les décors sont assez enchanteurs. Donc il y a des trucs assez variés de l'autoroute, du canyon, de la plage, des docks. Tout à l'heure, on ira voir les docks. Vous verrez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure comme décors dans Split Second. Donc voilà, tout ça pour vous dire quand Blur est arrivé, j'ai mis 2-3 jours avant de le tester parce que j'étais tellement convaincu que Split Second serait mieux que je me suis dit bon, c'est même pas à peine que je regarde Blur. De toute façon, je testerais plutôt Split Second. Vous savez, c'est une question qu'on me pose souvent mais c'est vraiment moi qui choisis évidemment les jeux que je teste chez Marcus. Je ne vais pas m'emmerder avec des jeux que je n'aime pas. Ou alors si, quand vraiment ça vaut le coup de vous dire attention, ce jeu est mauvais, ne l'achetez pas. Donc c'est moi qui choisis les jeux. Et là, voilà, ça s'est trouvé comme ça. J'ai pensé que je ne testerais pas Blur parce que ce serait un peu moins bien que Split Second. Et au final, moi je trouve que c'est mieux. Alors à vous de vous faire votre avis et de me dire ce que vous en pensez. Peut-être que les deux après tout sont bien. Je trouve qu'en solo, peut-être que Split Second est mieux mais en multi, il n'y a pas photo, Blur est vraiment largement mieux. Bon là, je suis un peu à la ramasse. Donc je vais utiliser les éclairs pour balancer ces espèces d'éclairs qu'on a vu tout à l'heure devant moi sur la route quand j'étais premier. Quand j'étais premier, c'était il y a longtemps. Là, je suis 17ème sur 20. Donc il va falloir que je me bouge un peu pour rattraper. Regardez, là j'ai des missiles qui ne sont pas très puissants mais on peut en balancer trois et quand on réussit à balancer les trois, au final, ça peut suffire pour faire déraper un gars et pour vraiment l'emmerder. Là, je remets un peu d'éclairs droit devant et je chope au passage un accélérateur histoire de rebooster. Oh, je me suis fait bien dégommer. Je ne sais pas par qui. Histoire de me rebooster et de rattraper les concurrents. Ah, 13 sur 20, je rigole moins que tout à l'heure. Regardez, il y a des bifurcations. J'ai décidé de passer à droite. Très bien plus... À gauche, pardon. Je confonds ma gauche et ma droite. J'aurais très bien pu choisir une autre voie. Donc il y a en plus pas mal de bifurcations. Des circuits vraiment bien foutus, sympas, intéressants. Vraiment, je trouve très très bien blur. Voilà. Donc après, en plus, les bifurcations, non seulement un chemin plus ou moins court, plus ou moins long, mais aussi la possibilité d'accéder à des bonus. Là, par exemple, j'ai intérêt à trouver très vite un truc qui me permettra de réparer. Là, je fais un peu le kéké et je n'aurais pas dit. Un truc qui me permettra de réparer. De toute façon, le véhicule est détruit. Vous avez peut-être vu les arches là qui ont apparu devant moi. C'est des trucs pour essayer de gagner des fans pendant les courses. Non seulement vous vous battez pendant les courses, mais en plus, vous pouvez essayer de choper des fans. Ça permet d'accéder à de nouvelles voitures et tout ça. Pour avoir des fans, il faut en plus de la course passer dans une série d'arches et les enquiller le plus possible. C'est une sorte de checkpoint en fait qu'il faut enquiller pour essayer de rattraper les autres. Bon, allez. Je parle, je parle, mais je ne m'occupe pas beaucoup de la course. Donc là, j'ai encore cette espèce de petit missile qui n'est pas guidé. Donc, il faut que je vise bien l'adversaire. Voilà. Des mines. Bon, je suis quand même un peu loin derrière mais regardez, je vais les balancer devant par exemple les mines. Vous l'avez vu, elle est partie devant. Là, je prends un bouclier. Ça, ça va me permettre de me protéger. Voilà. J'ai engrangé un choc aussi. Donc, si j'arrive à rattraper les deux gugusses devant, je vais aller me foutre entre les deux et essayer. Déjà, regardez, ils se battent entre eux. Ça, c'est pas mal. L'intelligence artificielle est assez sympa. Boum, un petit choc. J'espère qu'ils aient leur ceinture. L'intelligence artificielle est pas mal parce que les gars, je peux vous dire qu'ils bataillent ferme. Ils se laissent pas faire. Ils se bagarrent entre eux aussi. Donc, c'est assez marrant parfois de les voir se tirer la boue. Bon, voilà, je suis remonté à troisième place. C'est pas trop mal. Je balance les éclairs tout de suite mais c'est moi qui vais me la prendre parce que me voilà premier. Donc, c'était pas un bon choix stratégique. Là, j'ai un boost qui me permet aussitôt de regagner ma première place si je me débrouille bien mais je me suis mal débrouillé évidemment. Il va quand même falloir me contenter d'un choc qui s'utilise donc au corps à corps. Donc, pour l'utiliser au corps à corps, regardez, hop, j'ai bien viré à gauche pour récupérer d'abord un boost. Hop, et maintenant, un choc. Et voilà le travail. Donc, j'aime bien ce côté stratégique. Bon, la grande stratégie mais au moins, c'est pas comme dans les Mario Kart habituelles où on est obligé de s'en tenir à ce qu'on veut bien vous donner, à ce que la loterie aura réussi à vous donner. Là, il faut réfléchir à ce qu'on veut récupérer, à ce dont on a besoin, à quel moment. Là, par exemple, j'ai vraiment besoin de me réparer donc j'ai récupéré une petite clé à molette et c'était vraiment in extremis. Oh là là, là, je viens de me faire bien plomber à l'arrière. Ils n'aiment pas quand vous êtes devant, en général, ils ne se laissent pas faire et ils n'aiment pas ça du tout. Je sens la manette qui vibre, ça me montre que ma voiture est mal en point. D'ailleurs, ça se voit à l'œil nu. Je ne sais même pas si vous voyez mon pare-brise. Ce n'est pas la grande forme. Bon, toujours premier, je les vois qui se pointent dans le rétroviseur mais je vois aussi la ligne d'arrivée. les salauds ! Sur la ligne d'arrivée, ils vont me balancer des éclairs. Voilà ! Ah, premier, quand même ! Vous voyez ? Donc, je suis en plus content parce que pour des gens pas très doués comme moi, on arrive quand même assez facilement à faire des trucs plutôt rigolos. Voilà, on me fait signe alors de vous dire au revoir. Je vais lancer une dernière course pour finir sur les docks histoire de vous montrer que ça ressemble quand même beaucoup à Speed Seconde. Il y a vraiment des niveaux, c'est les mêmes. Il y a les égouts à ciel ouvert de Los Angeles, avec Schwarzenegger en moto. On se retrouve dans ce genre d'environnement. Il y a les deux dans les deux jeux. Il y a des docks dans les deux jeux. Il y a un aéroport dans les deux jeux. Voilà pourquoi je voulais aujourd'hui faire une battle, un clash chez Marcus entre Speed Seconde et Blur. Moi, j'ai une petite préférence pour Blur. Maintenant, vous avez vu les deux, vous pouvez vous faire votre avis vous-même et vous me direz ce que vous en avez pensé. Encore une fois, en solo, je pense que Speed Seconde est peut-être un peu mieux, un peu plus spectaculaire. Mais Blur est vraiment beaucoup plus rigolo, notamment en multijoueur. Allez, c'est parti pour un tour des docks. En plus, j'ai pris un truc contre la montre histoire de vous montrer aussi qu'il n'y avait pas que des courses. C'est vrai que j'aurais pu penser à ça un petit peu plus tôt. Donc là, je récupère des bonus pour gagner du temps contre la montre et je récupère aussi des boosts que j'ai intérêt à utiliser plutôt dans les lignes droites. Donc, vous voyez par exemple le contre-la-motte le contre-la-motte n'importe quoi. Le contre-la-motte dans Blur du coup est un peu un peu poussif par rapport au contre-la-motte de Speed Seconde que je vous ai fait voir tout à l'heure où il y a vraiment tout qui vous explose autour et qui permet de varier vraiment les plaisirs. Voilà, bon allez, c'était chez Marcus le clash Blur contre Speed Seconde et on termine par un très beau clash. Allez, soyez sages. A bientôt sur No Life. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.